Les montées de Kundalini, ou descente de lumière, comment expliquer ce phénomène énergétique ? Pourquoi a-t-il lieu chez certaines personnes sans forcément l'avoir demandé ? Alors, celui-là, je pense qu'il pourrait y avoir une vingtaine de réponses différentes. Déjà, il faut qu'on détermine qu'est-ce que c'est, cette histoire de Kundalini. Descente de lumière, alors c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui doit être flamboyant, c'est quelque chose qui se recherche, c'est quelque chose qui simplement est. Bref, c'est quelque chose qui d'un coup amène une claire vision et une cohérence sur tout le fonctionnement de l'univers. Alors, déjà, il y a des phénomènes d'expansion de conscience que les gens vont nommer Kundalini, parce que d'un coup ils se sont sentis en osmose avec tout. Pourquoi ils se sont sentis en osmose avec tout ? Parce qu'éventuellement, effectivement, ils sont dans un endroit ou dans un état où il y a plus d'énergie qui circule, on pourrait dire, dans la structure, et qui amène un développement, de manière ponctuelle, de capacité de perception. Bon. Est-ce que ça amène à un éveil spirituel, par exemple ? Alors, ça peut changer la vision du monde, mais clairement, il y a des personnes qui vivent ça, et clairement ça ne fait pas, par exemple, disparaître l'ego. Non. C'est du vécu. C'est du vécu pour l'avoir vu chez un certain nombre de personnes. C'est du vécu aussi par rapport à des choses chez moi. Parfois, en fait, on a besoin aussi de rayonner quelque chose de particulier, de rayonner y compris à l'extérieur. Ça peut être une solution aussi. Une explication plutôt qu'une solution. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'avais besoin de rayonner, on va dire, l'intimité du vivant, l'intimité de la vie. Oui. Voilà. Ça, c'était quelque chose, effectivement, qui était présent pour moi, tout simplement parce que, parce qu'à l'époque, ma mère ne souhaitait pas forcément garder et avait réfléchi, par exemple, sérieusement, à un côté avortement. Mais avortement à l'ancienne, puisqu'à l'époque, ce n'était pas légal. Bref. Donc, montée d'énergie pour ramener de la conscience, pour dire, ah tiens, finalement, là, il y a un truc qui est bien présent et oui, je vais le garder. Bon. Ça, c'est moi. Ça m'a amené quoi ? Ça m'a amené un certain nombre d'inconvénients. Je ne vais pas rentrer là. Ce n'est pas le thème strictement de la question. Pour revenir au côté Kundalini, bien souvent, c'est aussi montré comme quelque chose de violent. En fait, c'est violent si on met des obstacles. Normalement, cette logique de Kundalini, cette logique de serpent qui s'éveille, selon ce qu'on met derrière, c'est quelque chose qui fonctionne en douceur. C'est quelque chose, simplement, qui s'éveille, qui se met à circuler et je dirais que ça serait le fonctionnement normal de notre corps quand on a mis de côté toute une partie de nos blocages émotionnels, physiques, toutes nos expériences traumatisantes et qui permet finalement de passer au-delà et de laisser circuler. Et puis, par moments, il y a des pratiques, des lieux, éventuellement la rencontre avec des personnes qui vont bousculer ce processus, qui vont effectivement accélérer, qui parfois d'ailleurs vont générer un grand désordre psychique et mental. Voilà. J'ai eu l'occasion d'avoir des personnes comme ça en expansion de conscience qui ont même fini en hôpital psychiatrique et qui, effectivement, parfois ont du mal à redescendre. Donc, pour moi, l'idée, c'est que ce phénomène, il est aussi là pour nous amener simplement un éclairage et ramener finalement, moi je dirais, de la simplicité. Ça peut paraître paradoxal. Ramener une montée de Kundalini pour ramener de la simplicité. Ouais. Comment je redescends dans mon corps ? Comment je ressens réellement, concrètement, ce qui se passe dans mon corps ? Comment si, effectivement, je ne cours pas après la sensation ? Si cela ne va pas me donner un surcroît d'ego démesuré, ce qui arrive dans un certain nombre de cas, ben en fait, c'est juste une expérience en disant mais je suis tout ce qui existe autour, donc ce qui existe au court tour et aussi moi, donc finalement, ce petit moi pour lequel je vais me défendre et moi, 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 j'ai vécu des trucs vraiment magnifiques, est-ce que c'est aussi important que ça ? Pour moi, c'est vraiment ramener sur du simple, ramener sur du fluide, ramener sur comment je regarde simplement ces émotions qui sont là et je les prends pour ce qu'elles sont. C'est juste un jeu. Comment je regarde aussi, par moments, mes problématiques liées au physique. c'est pareil. Ça permet de relativiser, pour moi, quand tout va bien, de relativiser ce qu'on vit. C'est très important, oui, et en même temps, ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est ce qui arrive quand réellement, on a une expansion de conscience complète, complète, ou en tout cas assez large, se rendre compte qu'on peut sourire sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire ne plus le vivre pleinement, mais ça veut dire juste un peu sourire. Ah, il se passe quelque chose de difficile. Ah oui, là, je suis malade. Ok, d'accord. Et puis ? Ah oui, là, c'est génial. Je suis super amoureux. Je viens de gagner au loto. Je viens. Oui, ok. Et puis ? Bref. J'espère que ça répondra à une partie de vos questions. Si vous avez des questions plus précises sur ce thème, vous suivez le lien vers le site espritdelanature.fr sur les podcasts et vous verrez qu'il y a un lien pour poser vos questions et potentiellement pour revenir plus en avant là-dessus. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je vous souhaite une bonne et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada